donc petite vidéo maintenant sur le thème s'approprier une walking basse donc là je suis vraiment dans une esthétique jazz standard et on donne une grille d'un standard au pif of the thing you are qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense en général c'est un morceau qu'on donne à des débutants ou intermédiaires parce que bon la mélodie est simple la carrière est simple ça s'enchaîne sur le cycle des cartes il ya un accord par mesure tout ça et en fait ça module au moins quatre fois les quatre modulations dans ce morceau enfin trois ou quatre je sais plus exactement c'est un morceau qui est un quand même mon voilà c'est pas le plus long ou le c'est pas le plus compliqué mais il est loin d'être super facile donc je suis contre bassiste on donne ça doit faire une walking basse j'ai une semaine pour bosser la grille donc mon but moi enfin mon truc moi c'est toujours d'isoler les problèmes pour pouvoir isoler un problème il faut déjà pouvoir le reconnaître donc là les problèmes que j'ai c'est quoi si je connais mes arpèges je vais faire une walking basse une walking basse ça va me demander de trouver des notes de reliaison entre les notes stables des arpèges la fondamentale la tierce la quinte la septième je vais devoir exprimer ce que me raconte la grille harmonique je dois raconter une histoire avec ce qui m'est demandé de produire dans une walking basse c'est à dire c'est une transe moi je le considère comme une transe c'est un truc de débit constant noir 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 avec une dynamique relativement constante aussi il peut y avoir des petites variations rythmiques des petites variations dynamiques mais on est quand même dans un truc assez assez transe quoi et je vais devoir raconter une histoire avec les accords et je vais être confronté à quelque chose c'est quelle note je mets entre les notes comment dire les notes importantes de l'accord qu'elle note je mets entre les tierces les quintes et les septièmes alors pour ça il faudrait faire une petite analyse mélodique et une petite analyse harmonique des grilles je ne vais pas m'y risquer c'est beaucoup trop difficile par vidéo ça demande quand même un background de compréhension un truc un background théorique voilà là il faut acheter les bouquins aller à l'école je sais pas alors je peux faire par contre je peux faire deux petites vidéos supplémentaires des vidéos théoriques la première sur l'harmonisation des gammes la construction des accords et la deuxième qui en découle c'est les modes juste théorique c'est pas l'utilisation des modes c'est pas dans quel contexte je vais utiliser du phrygien dans quel contexte je vais utiliser du lydien c'est juste comment est ce qu'on construit les modes et qu'est ce que c'est un mode je peux le faire il ya déjà énormément de choses sur le net là dessus je sais pas si une vidéo supplémentaire là dessus est vraiment intéressante peut-être que ça peut intéresser dans la ligne pédagogique que j'essaye de construire dans ces vidéos si ça intéresse laissez moi des commentaires dans cette vidéo s'il y a au moins cinq commentaires qui me disent ouais ouais c'est génial je fais les vidéos voilà oh the thing you are déjà ce que je peux faire quand je prends la grille on donne la grille ce que je peux faire c'est juste enchaîner les fondamentales des accords avec un semblant de puce etc etc ensuite je prends un accord je prends le premier accord fa mineur 7 je sais quel mode d'une manière ou d'une autre je sais quel mode je dois jouer dessus sur ce fa mineur 7 en l'occurrence je vais jouer un fa mineur éolien sur le premier accord et donc je prends ce mode je le joue ascendant descendant en fonction de ce que je suis capable de couvrir sur le manche de mon instrument petite précision quand on joue ascendant à la contrebasse un motif un arpège un truc c'est vraiment super important de toujours s'habituer à le jouer descendant donc ascendant du grave vers l'aigu descendant de l'aigu vers le grave pourquoi il y a deux soucis quand on joue ascendant naturellement le bras est amené par la pesanteur il n'y a pas d'effort musculaire à faire à cause de newton quand même je te jure et en plus physiologiquement parlant l'oreille est plus facilement gaulé pour entendre du grave vers l'aigu quand on joue à descendant sur un instrument comme la contrebasse ou le violoncelle on est confronté donc aux deux problèmes inverses qui est que je dois contrer l'effet de la pesanteur donc produire un mouvement musculaire ce qui est moins aisé et en plus mon oreille bah voilà physiologiquement parlant il faut que je force un petit peu l'oreille pour entendre pour entendre de l'aigu vers le grave je joue mon mode rubato et ensuite je me prends un tempo et je vais jouer fa mineur 7 enfin fa mineur éolien fa éolien pardon pendant x mesures 16 mesures 32 mesures on s'en fout le truc c'est de systématiser et de faire en sorte que le corps s'approprie les paramètres techniques de manière automatique pour pas que ça nous bouffe de la ressource mentale pour pouvoir exprimer ce potentiel musical le corps au bout d'un moment pardon je réfléchis plus où sont les notes j'ai mes schémas mes doigts ils savent et j'ai un processus musical à l'intérieur qui fait que mes doigts obéissent entre guillemets enfin sont en accord sont solidaires de mon processus musical et pour acquérir de l'automatisme sur l'instrument c'est rabâchage radotage rabâchage j'ai exprimé rubato puis avec un tempo mon fa mineur 7 avec le chord scale en anglais on peut dire ça la gamme de l'accord qui correspond je passe au deuxième accord si bémol mineur 7 qui est le deuxième degré de la gamme de la bémol majeur 7 qui est la tonalité en tout cas pour les six premières mesures de ce morceau les cinq premières mesures de ce morceau donc je vais jouer si bémol doréen roubato j'explore roubato tempo etc etc mon troisième accord c'est un mi bémol 7 mi bémol mixolidien roubato j'explore je dis à mon corps les notes voilà les comme les notes sont là et ensuite tempo je fais ça par exemple sur mes quatre premières mesures donc je récapitule d'abord on a joué les fondamentales ensuite on exprime chaque accord roubato ensuite on exprime chaque accord à tempo mais on le fait durer la vidéra si on a envie ensuite on joue au moins les quatre premières mesures je suis planté etc etc je connais plus la grille par coeur voilà donc méthodologie de travail possible pour pouvoir s'approprier une grille et faire une walking basse bien trans dessus en étant à l'aise en ayant le groove en sachant où sont les notes donc vraiment je répète si il faut il faut raboter c'est chiant mais c'est comme ça encore pour raboter